Je m'appelle Moïd Abid, je suis comédien. J'ai suivi une formation pendant trois ans dans un cours privé. Et puis après ce cours privé, j'ai créé ma compagnie. J'ai aussi tourné un peu dans le cinéma, télé. Et en parallèle, j'ai aussi beaucoup enseigné. C'est-à-dire que j'ai toujours gardé un peu ces deux créneaux, c'est-à-dire le jeu moi en tant que comédien et puis l'enseignement. J'ai monté plutôt des pièces contemporaines, ça c'est sûr. J'aime bien aussi le classique. S'il y a un groupe qui me demande de jouer du marivaud, j'adore le marivaud. J'aime bien l'absurde, mais je sais quand on dit l'absurde, ça fait toujours un petit peu peur. Mais j'aime bien les pièces qui paraissent un peu du monde aujourd'hui. Toutes les pièces parlent un peu de ça, mais d'une manière un peu décalée. Je m'adapte aussi, c'est-à-dire que je sais que des fois ça peut un peu coincer avec certains groupes. Donc j'ai mon groupe sous les yeux et j'adapte. J'aime bien être à l'écoute des élèves et j'aime aussi qu'il y ait un échange, et que ce soit aussi les élèves entre eux, d'écoute et puis de travailler ensemble. C'est-à-dire de ne pas se regarder travailler, mais d'être vraiment... C'est beaucoup d'écoute adaptée aussi en fonction du groupe. Moi, j'essaye vachement de fractionner, c'est-à-dire par... Je fais vraiment une sorte de training, des exercices. Et puis après, je consacre la deuxième heure un peu sur du jeu, mais ça peut être des petites situations d'impro. Puis j'essaye de donner des petits textes qui peuvent s'adapter avec un petit peu d'impro pour amorcer un tout petit peu le texte. Voilà, donc c'est le deuxième mois. Et puis le troisième mois, c'est un peu du texte, c'est aussi des petits travaux aussi que je leur donne à faire. Quand on commence le travail de spectacle, on sent qu'il y a une tension qui arrive. Et j'essaye toujours de faire en sorte que quand on vient, il y a quand même toujours le côté ludique, quoi, que ça ne soit pas... C'est vraiment ça qui est chouette, en fait. C'est de vivre toute une année de travail et puis d'arriver à cette consécration d'une heure vingt de spectacle, dans un beau spectacle. Je pense que c'est ça. Après, oui, il y a le partage de l'année, mais je pense que c'est le travail de groupe qui est chouette. J'en reviens à ce que je disais sur le début, quoi. C'est un peu le mot à la mode, mais c'est important, quoi. c'est d'être à l'écoute et bienveillant dans le groupe.